C'est le hasard qui détermine les grandes histoires d'amour. Depuis toujours, tu me bassines avec tes théories à deux balles sur l'amour, la rencontre parfaite. C'est ce qu'elles disent de nous. On a un sexe à la place du cerveau. Ça va. Je te dérange pas, là ? Moi, j'assume. Quoi ? C'est combien de temps qu'on a pas fait l'amour ? Je dirais entre dix minutes et un quart d'heure. Pourquoi moi j'ai pas droit à ma rencontre avec une femme qui me plaît ? Bon, bah... maladie ? Pardon ? Bah oui, on dit toujours... santé. Alors maladie, ça change un peu. Moi, le prochain que je chope, je lui donne pas plus de cinq minutes pour me faire bouffer l'oreiller. C'est grave. Grave en manque, c'est clair. Ça fait un peu princesse Léa dans Star Wars. Et avec les cheveux détachés. Et là, on dirait plus Chewbacca. Je lui tire des grands essais. Ah, Michel, c'est des allées de travail. Tu vas m'en prendre ? J'en ai vu, il s'en regarde. C'est le coup de foutre. Bonsoir. Bonsoir. Ça fait du bien, hein ? Regarde. Pourquoi est-ce qu'on a eu de pleurer ? Elle est tellement belle, tellement douce. Si vous la voyez, attention, je peux frapper. Je connais beaucoup de femmes qui savent faire le crottal. Mais tu te fais quoi avec ta langue, hein ? Je suis sûre que c'est quelqu'un qui demande qu'à révéler la partie sensible de son âme. Une bite. Faut que tu penses comme une bite. Faut que tu regardes comme une bite. C'est quoi un regard bite ? Madame, je vous ai vu plaider et j'ai envie de vous dire bravo. J'ai fait une leçon de droit d'éloquence. Merci. Oui, non, mais une autre fois, parce que là, c'est pour montrer un ami... Enfin bon. Quoi ? C'est génial. Comment ça, un bébé ? Mais de moi, elle en est sûre ? Bon, comment il s'appelle ? Attendez, redites-moi le nom, parce qu'on a été coupés. Arvid ! Ah bah non, on n'a pas été coupés. Ah bah non, on n'a pas été coupés. Ah bah non, on n'a pas été coupés.